Ce n'est pas difficile de régler les problèmes avec le dialogue, avec la négociation, avec le blablabla en se mettant autour de table et négocier. Tout est possible, on peut tout négocier, sauf si nous avons en face de nous des gens fanatiques, nerveux et malades seulement. Si c'est le cas, on ne peut pas le régler bien sûr. Allô, bonsoir, c'est qui ? Ne quittez pas, on vous prend tout de suite. Voilà, vous êtes en ligne et voilà, on va vous prendre tout de suite. Bonsoir et comment allez-vous ? On vous écoute. Oui, bonsoir. Je voulais vous dire que l'émission, la dernière émission avec le petit-fils du chat, c'était très intéressant. Et je n'ai pas réussi à prendre son mail. Est-ce que vous ne pouvez pas me l'indiquer de nouveau ? Bien sûr, je vais vous le communiquer sur l'antenne, même pour les autres. Si vous voulez, Patrick, par la vie, attaché. Alors, ça s'écrit A-H un instant. Je prends un papier, j'aurais dû le préparer tout à l'heure. Alors, A-H... Non, c'est Patrick, Patrick, Patrick comme Patrick. Oui, Patrick, ça je le sais puisqu'on sait comment ça s'écrit. Par la vie, P comme Patrice, A comme Alain, H comme Hélène, L comme Lili, L comme Lillian. Comme Lille, L comme Lille, L, 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 Italie. Et c'est tout. C'est tout après arrobase arrobase gmail.com Oui, ça c'est connu. Alors, je voulais vous féliciter parce que vraiment c'est une ouverture, mais seulement je crains pour lui parce que comme il a dit qu'il était interdit en France, je crains que vous ayez des répercussions, vous ou lui, du fait qu'il a parlé malgré cela. Non, déjà, je veux vous dire que ce problème s'est déjà réglé parce que ça c'est une rediffusion. Ce problème s'est déjà réglé, mais toujours puisqu'il est franc, il parle franc, il a des ennemis dans sa famille. Il a des ennemis dans sa famille. Mais il habite actuellement en Suisse, il n'est pas en France. Il avait des problèmes à l'époque, même à l'époque de son oncle, le chat d'Iran, il avait des problèmes. Etc. Mais maintenant, ça va. D'autre part, il est censuré de temps en temps. Il est censuré, on ne laisse pas s'exprimer. Mais avec la France, ce problème, c'est fini. Voilà. Ah, c'est bien. Ça me tranquillise parce que j'avais peur pour lui. Non, la France n'a pas de problème avec lui actuellement, ni lui, il n'a pas de problème avec la France. Vous savez, pendant certains temps, quand il y a certains agents de services de renseignement ou des directeurs, etc. Ils posent des problèmes. Mais imaginez-vous que quand Nicolas Sarkozy n'était plus président, même patron du service de renseignement ne l'avait arrêté. Vous voyez, quand on fait des bêtises, ici en France, nous sommes en démocratie. Heureusement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, si Patrick, par la vie, le prince, il était victime de certaines choses, actuellement, c'est fini. il n'y a pas de problème. OK, très bien. Merci, vous m'avez tranquillisé. Alors, je répète le nom parce que moi, je l'ai envoyé un mail et il m'est retourné, il m'est revenu. Alors, P-A-H-L-A- Ah, pardon, vous parlez de ça. P-A-H-L-A-V-I. Exact, madame, exact. OK, après, c'est facile, j'emmètre.com. OK, merci beaucoup. N'oubliez pas qu'au départ, vous avez Patrick par la vie. Ah oui, 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 mais ça, c'est connu comment on écrit Patrick. D'accord. Il n'y a pas besoin qu'on m'appelle pour ça. D'accord. OK, écoutez, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, merci, bonne soirée à vous. C'est moi, je vous remercie de l'avoir fait passer. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà, vous êtes sur 952FM, Radio-CiMetton, c'est vrai, il y a eu beaucoup de succès, l'interview avec Prince Patrick par la vie. C'est un savant, c'est un philosophe. Prince Patrick par la vie, c'est un philosophe, c'est un ami, je suis fier d'avoir Patrick par la vie comme patriote. Parce que c'est un philosophe. Comme vous avez pu constater, il a une large information et connaissance, surtout, sur énormément de choses. c'est un être humain, c'est un humaniste, rationnel, laïc, en même temps, concernant l'espritualité, il a des idées qui sont tout à fait nouvelles, mes chers amis. Et voilà. Alors, vous écoutez votre radio, ici maintenant, 952FM, vous avez la parole, en composant le 0892, 23, 95, 20. La triste affaire, c'est l'affaire d'Israël. Malheureusement, actuellement, le monde entier est en paix avec l'Israël, surtout les Arabes, surtout les musulmans. Alors, je ne sais pas pourquoi quelques dirigeants palestiniens, on ne peut pas les arrêter pour faire la paix et continuer le processus de la paix qui a été commencé depuis des années. Il faut vous dire, les Nations Unies, en première, c'est les Palestiniens qui n'ont pas accepté la résolution des Nations Unies. Après, pendant des années, la guerre et les guerres, les actes terroristes, soi-disant, ça continuait. Seulement, un homme de courage, un homme de courage, il a pu faire quelque chose, c'était François Mitterrand. Et après François Mitterrand, c'est à l'époque de Jacques Chirac, surtout la France, c'est-à-dire, voilà, c'est la France qui a intervenu et il a mis sur le même table, on ne va pas parler des États-Unis, d'Avaro Sadat avec Melahine Beguine et tout ça, mais, puisque nous sommes en Europe, nous sommes en France, on est français, voilà, la France avait un rôle assez important pour mettre Arafat avec Shimon Prez sur le même table, et même après la disparition de François Mitterrand, à UNESCO, on a fait, on a organisé quelque chose que moi, j'étais dedans à l'époque avec Pierre Morois, social internationaliste, on peut dire, et Pierre Morois qui était copain, ami et de président Mitterrand, on a organisé quelque chose, il y avait environ une centaine de personnalité venu de partout dans le monde, qu'il soit président, premier ministre, ministre des Affaires étrangers, etc., il y avait Shimon Prez avec Yasser Arafat, j'ai eu le plaisir là-bas d'être présent, regarder l'amitié qui était entre les dos, personne, mais malheureusement, après, ils ne l'ont pas laissé, c'est-à-dire, c'est les gens et les pays et les mouvements arabes ou musulmans internationaux, internationaux, qui ne voulaient pas que la paix soit installée entre Israël et les Palestiniens, pourquoi ? Parce qu'avec les conflits, toujours, ils sont gagnants. Mais maintenant, maintenant qu'une grande partie du monde est gérée par les Arabes, surtout Arabes Saoudis, et ils ont fait la paix avec l'Israël, alors il faut imposer, c'est-à-dire, il faut demander l'Arabie Saoudi et des pays de Golfe Persique qu'ils aient une force plus forte que l'Iran, la République islamique d'Iran sur les Palestiniens, pour qu'ils acceptent de négocier ces quelques-uns du terroriste qui tourent pour l'argent. parce que l'individu de 21 ans, 17 ans, 13 ans, quand il prend son pistolet, le couteau, lui, la tête était lavée, son cerveau était lavé, mais il ne sait pas qu'il y a un investissement qui ne sont pas... Moi, je le sais, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas de la blabe. Moi, je parle, je parle cinq langues, j'écoute les informations de la source, je vois ce qu'ils disent les ayatollahs en Iran tous les jours, et je vois ce qu'ils disent les chefs terroristes palestiniens qui sont en relation avec l'Iran, qui touchent l'argent. Officiellement, ils disent que nous avons touché 20 millions de dollars, 30 millions de dollars, 10 millions de dollars. Officiellement, ils disent ça. Mais ici, on ne vous diffuse pas, vous ne savez pas. D'accord ? Alors, ces gens-là, quand ils touchent 20 millions, 30 millions, 50 millions de dollars, il suffit de dépenser 50 millions de dollars dans le foyer palestinien. Je suis franc avec vous. Je ne suis pas un homme de blab, 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 blab. Je sais que certains individus qui ne sont pas au courant, qui sont fanatisés, qui sont nerveux, ils ne vont pas aimer. Mais c'est la vérité, mes amis. La vérité. On dit, voilà, déjà, par le propagande islamiste, par le propagande patriotiste, soi-disant nationaliste, palestinien, on tourne la tête des gens, des individus, millions de financements derrière, comme à l'époque, n'oubliez pas, Saddam Hussein, je diffusais sur cette antenne quand il était vivant. Il disait qu'il paye à chaque famille palestinienne qui est assassinée dans les combats, 10 000 dollars, 20 000 dollars, 50 000 dollars. De 10 000 jusqu'à 50 000 dollars. Il payait, il disait. et actuellement aussi, il y a une paix. Et moi, si vous écoutez Arabes, vous comprenez. Si vous écoutez personne et vous écoutez, allez-y. Les patrons terroristes palestiniens, ou même, quand ils sont en Iran, ou en dehors d'Iran, ils disent qu'ils touchent de l'argent. Et cet argent, ils touchent par des millions, mais ils dépensent quelques centaines de milliers parmi les foyers palestiniens, comme Michel tout à l'heure, il a dit, quand la famille n'a pas d'argent, elle n'a pas de travail, qu'est-ce qu'il a fait ? Il tombe dans le piège. Écoutez Hassan Nasrallah. Écoutez, je sais que vous êtes très nombreux qui vous comprenez Arabes. Écoutez les propos de M. Hassan Nasrallah sur l'internet, vous pouvez le trouver facilement. Lui-même, il dit, il dit, quand on a fait la guerre avec l'Israël, après, c'est la République islamique d'Iran, c'est Ali Khamenei, qui a dépensé plusieurs milliards de dollars pour nous, il a reconstruit les ponts, les maisons, et il a donné à chaque foyer des milliers de dollars. Et il a fabriqué nos maisons qui étaient détruites, c'est-à-dire l'argent s'était donné et financé par de la guerre et la famille qui était victime où ils tuaient, où leur maison était détruite, voilà, était financée par la République islamique d'Iran avec le peuple des Iraniens, avec l'argent des Iraniens, l'argent des Iraniens, c'est grave ça, mais ça, vous ne savez pas, beaucoup de gens ne savent pas ça, ils vont dire des blablabla, des arguments, je ne sais pas quoi, alors actuellement, il faut faire la paix, il faut faire la paix, il faut, on peut arrêter 4, 5 chefs terroristes palestiniens, ça ce n'est pas difficile, il faut les arrêter ces gens-là, il faut faire la pression sur le pays qui porte, parce que sinon il y aura une troisième guerre mondiale depuis toujours, je vous ai déjà dit, il y a la troisième guerre mondiale depuis des années, mais il n'a pas été encore élargi, le monde d'Occident était tellement intelligent qu'après l'attaque de l'Ocraine, ils n'ont pas entré dans la guerre officiellement, ils financent, ils donnent des armements, mais ils ne sont pas entrés dans la guerre, parce que le bout c'était de brûler le monde, et brûler le monde, c'est le cas d'Iran, la République islamique d'Iran, il est, il faut dire, de ce côté-là, il faut dire cette information aussi, il faut dire la vérité, la République islamique d'Iran, aujourd'hui, il y a deux usines, une fabrication de l'huile, l'autre fabrication des armements, qui a été détruit et brûlée, et actuellement, ici et maintenant, en Iran, à toutes les policières autour de toutes ces usines, patati patata, alors ça, ce n'était pas un accident, ça, c'est la guerre, ça continue, c'est la guerre, toujours, il y a les frappes, à droite, à gauche, alors si ces frappes, ça élargit de deux côtés, ce sera, vous savez, la République islamique d'Iran, puisqu'il joue avec les chiites, les chiites, c'est une partie des musulmans qui sont dispatchés partout dans le monde, en plus, ces gens-là sont dangereux, pourquoi ils sont dangereux ? Puisqu'il s'est martyrisé, les chiites, le chiite, il dit, le nouveau de Mahomet était assassiné, ses enfants l'assassinés, petit patata, moi je veux devenir comme Hossein, patati patata, ne t'inquiète pas, vas-y, on va te faire tuer, on va financer ta famille, et on va te dire, c'est dangereux, je ne veux pas entrer dans cette truc-là, mais on peut faire la paix en arrêtant 3, 4, 5 chefs palestiniens qui ne travaillent que pour l'argent, c'est tout, comme Khaled Mashal et les autres, ces gens-là, c'est des terroristes, et c'est pour l'argent qui touche, il bouge, ce n'est pas pour l'idéologie, ni pour la patrie, ni pour la Palestine, etc. Voilà, vous pouvez intervenir en composant le 0,9, non, 0,8, pardon, 0,8, 92, 23, 95, 20. Allez, là, pour vous écouter, M. Zé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada